Depuis quelques jours sur originalcomics.fr, c'est la folie darkness. Alors, je dois vous dire que je me sens un peu responsable parce que j'ai remis le nez là-dedans et c'est comme découvrir le goût de la bière après quelques mois d'abstinence ou quelques heures d'abstinence, ouais, 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 quelques heures. Non, blague à part, je suis retombé là-dedans. Moi, je suis un très grand fan des années 90, vous le savez. J'ai adoré, j'ai adoré les années Wildstorm, Topko, Spawn, tout ça. Et je suis toujours fan de ça. Et en fait, j'avais complètement oublié, pour moi, Delcourt ne publiait plus ni Phasome, ni Witchblade, ni Darkness. Et donc, j'ai vu sur un post de Thierry Mornay qu'il y avait, que les 5 tomes de Darkness étaient toujours disponibles en intégrale. Et donc, je suis allé voir si on pouvait les commander et on les a commandés. Et donc, je les ai reçus et donc je les ai mis en vente et donc j'ai fait des vidéos. Et donc, je pense que je ne suis pas le seul à avoir craqué pour ce récit. Et je le redécouvre avec passion. Alors, je n'ai pas tout relu, hein ? Pas tout relu, j'ai tout refeuilleté avec délectation et plaisir. Et je vais me relire ça parce que j'adore, j'adore cette période. Alors, j'ai pas mal d'épisodes en VO parce que je collectionnais au début. J'ai notamment les premiers épisodes qui n'étaient pas chez Image Comics mais chez Topko Comics. J'ai également des one-shots, j'ai des mini-séries, j'ai pas mal de choses. Et il y a ces 5 intégrales qui existent. Alors, c'est... Il y a Cyril qui a parlé. Il y a 5 récits, il y a 5 intégrales dans lesquelles on retrouve la première saison notamment. Et puis, le début de la deuxième, évidemment, il manque des épisodes parce qu'il n'y a pas la suite. On n'a jamais mis de tome 6, de tome 7. Mais peut-être que s'il y a un regard d'intérêt pour tout cet univers-là et toutes ces séries, peut-être qu'un jour ça sortira et peut-être qu'on aura des rééditions. Et voilà, je ne sais pas, je me prends à rêver. Le tome 1, on en a parlé. Ce sont tout simplement les origines, l'avènement, comme c'est marqué. Garth Ennis au scénario parce qu'à l'époque, les auteurs stars qui étaient Marc Sylvestri et tous les autres faisaient appel à des grands scénaristes pour les aider à créer des bonnes histoires. Et on avait donc Garth Ennis qui a co-créé ce personnage avec Marc Sylvestri, le légendaire Marc Sylvestri de Wolverine et des X-Men. L'histoire de Jackie Estacado qui est un mafieux de 21 ans et qui devient l'hôte du darkness et qui devient un peu le maître des ombres et de l'obscurité. Ça va ouvrir un petit peu la porte à un monde un peu obscur et occulte, peuplé de farfadés et pas que, avec évidemment des créatures venues le défier, puisque c'est une sorte de démon. Et qu'il y a des anges avec des jolis ailes, comme vous pouvez le voir, qui sont là pour évidemment se débarrasser de lui. C'est la lutte du bien contre du mal, évidemment mis en scène par Garth Ennis et Marc Sylvestri. Alors la particularité, vous le savez comme à chaque fois avec ses grands auteurs, c'est que Marc Sylvestri n'a pas fait 10 épisodes de la série, il a lancé la série et après il l'a confié à la jeune génération, à la jeune garde. Et dans le tome 1, on retrouve notamment des noms comme Joey Benitez, Joey Benitez de Lady Mechanica. Vous voyez Lady Mechanica ici ? Voilà. Eh bien, il y a Joey Benitez qui fait des épisodes avec un plaisir non dissimulé. Voilà, ça c'est du Joey Benitez. Quel plaisir d'avoir Benitez et Michael Turner. Alors pourquoi il y a Michael Turner sur Darkness ? Parce que, vous le savez peut-être, il y a eu un crossover très vite. D'abord, c'est une série sœur, on va dire, Witchblade de Darkness. Et il y a eu un crossover entre Witchblade et Darkness. Et donc, les deux séries se sont rencontrées. Donc, il y a un épisode de Witchblade dans ce tome 1. Dès le tome 1, vous avez un crossover avec Witchblade. Et donc, des épisodes signés, dessinés par M. Michael Turner. Le regretté, l'adoré, le fabuleux Michael Turner. Voilà, on reconnaît son style inimitable et son talent. Inouï qui restera à jamais dans nos bibliothèques. Donc, du coup, je me suis doté de la suite du tome 2. Alors, la couverture est sublime. Une nouvelle fois, c'est Marc Sylvestri qui l'a fait. La particularité de ce tome 2, c'est que... Alors, on a un tout petit peu de Marc Sylvestri, puisqu'il réédite le prélude de quelques pages qui étaient signés Marc Sylvestri. Donc, c'est un peu de plaisir en ouverture d'avoir le patron, le maître, qui fait ça. Et c'est quasiment exclusivement dessiné par Joey Benitez. Donc, qui a vraiment fait plus que ses classes. Parce qu'il était, regardez, déjà hyper talentueux. Avec l'introduction du personnage de Magdalena. Joey Benitez a fait une mini-série sur Magdalena. Il y en a eu une deuxième par Ibaz. Et personnage très important dans la mythologie de Darkness que vous découvrirez. et qui est magnifiquement mise en scène et mise en situation. Et magnifiquement... Voilà, c'est vraiment un personnage magique, un personnage majeur. Et voilà, regardez le personnage de Magdalena qu'on adore. Billy Tan aussi vient faire des épisodes. Et à la fin, David Finch, David Finch, avant Aphrodite 9, avant les X-Men, Ultimate X-Men, avant New Avengers, avant Batman, il avait fait du Darkness. du Darkness et David Finch est présent. Et il est là au rendez-vous de ce... Enfin, quel vivier de talent chez Top Pro, c'était fou. Le troisième tome que voici, que voilà. La particularité, c'est que Garcenis est parti. Il y a eu quelques épisodes par un scénariste que l'histoire n'a pas retenu, qui s'appelait Malachy Coney. Un truc comme ça. McColney, McColney Coney. Pas Culkin, pas Maman, J'ai raté l'avion. Et c'est Scott Lobdell qui arrive. Scott Lobdell, un scénariste que j'adore, qui avait quitté les X-Men et qui est venu bosser chez Top Co, chez Image Comics, pour faire des épisodes. Donc Scott Lobdell devient le scénariste number one de la série Darkness. Et donc c'est l'assurance de bonnes histoires, parce que c'est un très bon scénariste. Il y a toujours, évidemment, du Joey Benitez, qui cartonne. Et là, surprise, la surprise, le pompon, le cadeau, je vais vous montrer. Le pompon. Regardez qui est là. Et je trouve ça hallucinant qu'ils aient pu reproduire cet épisode, parce que souvent on ne peut pas reproduire ces crossovers. Le crossover Batman Darkness. Et la particularité de ce crossover, c'est qu'il est scénarisé, attendez, écoutez un peu, par Scott Lobdell, Jeff Lobb, excusez du peu, dessiné par Marc Sylvestri et David Finch. Et là, les enfants, vous allez en prendre plein les mirettes, puisque du Batman dessiné par Marc Sylvestri, c'est complètement bon art. Alors, il devait y avoir une série, une nouvelle série Batman par Marc Sylvestri. Elle n'est jamais sortie. On va vous demander un petit peu ce qui s'est passé. David Finch, qui donc a dessiné ses premiers Batman, certainement, dans ses pages. Quel plaisir, les enfants. Quel bonheur d'avoir ces dessinateurs sur ce crossover. Puis, après, la série reprend son cours avec notamment Kucha, un dessinateur qui a un peu disparu de la circulation et qui était très très bon. Et puis Randy Green, qui fut un temps, souvenez-vous, le dessinateur de la série Tomb Raider, voilà, qui a été édité par Topko également. Le tome 4, il conclut la première série qui faisait 40 épisodes. Cette couverture est dingue, elle est signée Clarence Lassang, elle est absolument magnifique. Deux particularités sur ce tome 4, c'est notamment, donc toujours Scott Lobdell au scénario, c'est que Clayton Crane, et oui, Clayton Crane, il a aussi commencé chez Topko. Il avait fait une série qui s'appelait No Honor que j'ai et j'adore ce dessinateur. Et bien, Clayton Crane, à l'époque, il dessinait avec ses mains, il ne dessinait pas avec un ordinateur et c'était génial. Il a fait pas mal d'épisodes, il a fait quelques épisodes de Darkness et j'avais complètement oublié parce que je crois que je n'avais pas lu ces derniers épisodes. Par contre, je me souviens très très bien avoir lu l'épisode numéro 40. Et pourquoi j'ai lu le numéro 40 ? Tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire un relaunch à partir du 40. Et le numéro 40, il est scénarisé par M. Paul Jenkins, le scénariste de Fairy Quest. Vous le savez, Fairy Quest est en financement sur Ulule, donc vous pouvez aller sur Ulule pour financer et soutenir Fairy Quest puisqu'on ramène Fairy Quest en France. Et que, donc, il a comme dessinateur le dessinateur d'Alkéon. Et la série s'arrête. On relance la série au 40, on met des bons auteurs et elle s'arrête. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils font un relaunch, un nouveau numéro 1. Donc, dans le tome 5, c'est le nouveau numéro 1 par les mêmes auteurs, Paul Jenkins et bien entendu, d'Alkéon, dessinateur de Pete, dessinateur de Hulk. Et là, alors là, ça tabasse parce que Paul Jenkins, il est en feu et qu'au niveau dessin, c'est exceptionnel. D'Alkéon fait les premiers numéros, Kutcha en fait un petit peu également parce qu'il faut poursuivre le rythme, il faut Kutcha. Et après, on a droit à... Alors après, on a droit à un truc de dingue, c'est qu'il y a eu un crossover Pete et Darkness. Pete, ça serait bien que ça soit réédité en France. J'en rêve. Donc, le crossover Pete et Darkness. Alors, Pete, le personnage de Pete, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le montrer. Il est là, le voici, le voilà. Papapap, évidemment, je ne trouve pas, j'aurais dû mettre des piquets. Voilà, Pete, c'est lui. Peut-être que vous vous souvenez de ce personnage. C'est paru chez Semic et ça n'apparaît plus. Mi-homme, mi-extra-terrestre et qui est un petit peu sauvage, un petit peu sanglant. Un personnage bien sous tout rapport. La minissérie était en trois parties et donc, du coup, il y a la minissérie en trois parties. Donc, il n'y a que les six premiers épisodes de la saison 2 et après, on n'a pas la suite. Et depuis, il y a eu des relaunches, il y a eu plein d'épisodes, il y a eu des one-shots mais on ne les a pas eus. Et après, il y a deux one-shots, donc un dessiné par Marc Teixeira sur un scénario de Frank Thierry. C'est plutôt joli. Vous ne les connaissez pas, c'est one-shot. Et il y en a un autre de Michael Broussard. Voilà, il y a deux one-shots à la fin qui concluent ce volume. Voilà, et après, ça s'arrête là. Mais c'est déjà pas mal, vous allez me dire, les enfants, parce que ça nous fait quand même cinq tomes à découvrir, cinq tomes incroyables, tous disponibles, tous disponibles sur originalcomics.fr. Donc le lien, il est dans le descriptif de la vidéo pour les cinq tomes. Craquez, faites-vous plaisir, découvrez Darkness. C'est du plaisir à l'état pur, c'est toute la magie des années 90. C'est tout ce qu'on a aimé dans les comics. Et bien, c'est disponible. Je ne sais pas si ce sera disponible dix ans, mais en tout cas, ça l'est. Donc je vous invite à craquer pour ces bouquins. C'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo et c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue. la C-PED continue à faire de cette série un succès. On en a revendu des dizaines. C'est-à-dire que je pense qu'on va arriver à 100 exemplaires vendus sur l'ensemble des cinq tomes avant la fin du mois parce que c'est quand même on fout. Il y a un intérêt vraiment grandissant pour Darkness. Ça cartonne, les amis. C'est disponible sur originalcomics.fr. Salut !